Aujourd'hui, nous allons parler de Bonny Poon Poon, et plus particulièrement de l'après Bonny Poon Poon. Quoi lire après Bonny Poon Poon ? Bon, déjà lire l'intégrale d'un bon gros shonen baveux pour pas se suicider tout de suite, mais sérieusement, c'est une question qui en a taraudé plus d'un, dont moi, qui a dévoré une bonne tonne d'oeuvres semblables même seulement d'une once pour trouver un second Bonny Poon Poon. Et pour cause, le choc est si brutal qu'on a l'impression que jamais rien ne sera pareil. On a l'impression d'un vide, d'un profond vide que plus jamais rien ne pourra combler. Et si la première réaction n'est pas celle de la recherche d'une sensation semblable, mais plutôt d'un réconfort profond ou d'une dépression puante, elle le sera certainement quelques semaines plus tard. Car oui, même à petite dose, l'on peut retrouver un simulacre ou un fragment pur de cette chose qui nous a alors tant brisé pour mieux nous reconstruire. On peut, et c'est d'ailleurs ce genre d'oeuvre que je vais aujourd'hui vous proposer. Alors, prenez un carnet, ouvrez un document texte sur votre bureau ou l'application bloc-notes sur votre portable, et préparez-vous à noter chacune des oeuvres qui vous fera de l'oeil ici. Cette vidéo est évidemment un complément d'informations et la suite directe de ma vidéo sur Bonny Poon Poon. Je pourrais vous parler en faisant le parallèle d'oeuvres de d'autres médias en adéquation avec l'idée de Bonny Poon Poon, comme par exemple Le Désespéré ou La Femme Pauvre qui me fit ressentir dix fois ce que me fit ressentir Bonny Poon Poon, ou encore Série Noire dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Mais cet épisode est consacré aux oeuvres du même média que Bonny Poon Poon. Je ferai peut-être un épisode faisant le parallèle, mais globalement les deux premières saisons de Subcultura donnent déjà un avant-goût de tout cela. Mais avant de vous conseiller des oeuvres, demandons-nous... Bon, c'est bon, vous avez votre bloc-notes ? Bien. Avant tout, nous allons définir ce qui fait l'essence de Bonny Poon Poon, ce qu'on pourrait vouloir rechercher ailleurs. Évidemment, il y a la patte de Inyo Asano qui est unique, son dessin profond et sa mise en page intelligente, mais cela est introuvable ailleurs, hormis dans ses autres oeuvres. Et c'est évidemment pas ce que l'on recherche. Tout d'abord, Bonny Poon Poon, malgré quelques envolées absurdes, est ce qu'on pourrait appeler un manga réaliste, calqué sur le mouvement littéraire du 19e siècle. Ce qui se traduit bien, je trouve, par l'appellation Slice of Life, ou tranche de vie, utilisée alors pour catégoriser de tels mangas. On pourrait penser alors qu'il rentre plutôt dans le romantisme, mais au contraire, je trouve que ce qui fait sa force et sa noirceur est son atroce ordinarité. Et c'est la particularité de Inyo Asano. Ses mangas sont toujours extrêmement justes, touchants, tordant alors le cœur des hommes du doigt pour les reproduire sur planche. Ce qui se traduit par ce sentiment à la fois magique et dégoûtant. Ainsi, on pourrait se dire que ce qui se rapprocherait le plus de Bonny Poon Poon en termes de forme seraient les shojo et les seinen. Mais il y a aussi dans Bonny Poon Poon une folie, une sensibilité. L'œuvre se basant sur un être sensible se faisant écraser dans un monde obscur et ou par un amour de passion à l'image de Marche Noire, de Yuwanda ou encore de Frank Poupard. Le registre littéraire de Bonny Poon Poon est donc globalement un registre pathétique. Outre cela, évidemment, il faut que l'œuvre vous touche. Soit parce qu'elle fait écho directement à votre vie, soit parce que vous êtes assez proche du personnage et que le tout est assez bien ficelé pour vous emporter dans des émotions outre votre propre condition. Certaines œuvres dépasseront par exemple le cadre que je viens de définir et vous feront pourtant ressentir les mêmes choses. Par exemple, il y a peu j'ai regardé la première saison de Domestic Girlfriend car l'opening me plaisait bien et que ça avait l'air d'un shojo nanar bien ridicule. Ce dont par ailleurs je pensais avoir besoin pour décompresser. Grossière erreur. J'ai trouvé cet animé extrêmement glauque et hypnotisant. Il m'a tordu le cœur et m'a mis mal plusieurs semaines durant alors que jusque-là j'allais très bien. J'ai ensuite lu le manga qui est plus complet, profond et agréable en plus d'être littéralement meilleur. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai réagi ainsi ? Tout d'abord parce que Domestic Girlfriend est un shojo étonnamment très bien structuré et écrit. Mais aussi parce que l'animé est trop brut. Ne respire pas et on enchaîne drame sur bonheur sur drame sans une seule fois respirer. Et pourtant je suis persuadé qu'aussi étonnamment bon soit-il, Domestic Girlfriend ne risque pas de vous toucher outre mesure. Pour la simple et bonne raison que je me suis fait avoir. J'ai baissé ma garde et je me suis identifié à outrance. Effectivement, le manga présente un triangle amoureux. Et de la gueule des deux nénettes à leur personnalité globale et à leurs âges respectifs, voire à leur situation personnelle, tout y était à quelques détails près, comme tout chaud tiré de mon vécu, de ce que j'avais pu vivre auparavant. Et malgré la close apparence de cette aventure de cœur qui fut la mienne, malgré le fait que j'avais potassé Kipling, « Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, » et Sénèque depuis. « Alors aujourd'hui on va parler du stoïcisme. » L'œuvre m'a littéralement brisé en traître, me noyant alors dans quelque chose avec laquelle j'avais cru rompre définitivement. Alors voilà. Voilà aussi ce qui pourra faire ou non l'alchimie entre vous, Bonny Poon Poon et les œuvres que je vais vous présenter. Voilà ce qui sera la dernière pièce à l'édifice de l'émotion, un simple coup de chance ou de malchance qui alors vous transportera dans votre présent ou vos souvenirs, la simple existence du spectre de vos propres affres mêlées à la qualité de l'œuvre. Car si Bonny Poon Poon a autant touché, c'est aussi parce que, outre toutes ses qualités, il est pour beaucoup un miroir. Je vais ici vous présenter 5 œuvres. Il y aura certainement un ou deux autres épisodes du même Acabie, car mes recherches ont pu me mener jusqu'au tréfonds des webtoons et autres webcomics, en espérant bien sûr que tout cela vous parle comme Bonny Poon Poon a pu et a su vous parler. Haku no Hana, soit les fleurs du mal dans sa version française, est un manga de Shuzo Oshimi, qui a écrit et dessiné notamment dans l'intimité de Marie. Je ne parlerai d'ailleurs ici que du manga, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore eu le courage de voir l'anime. Haku no Hana est, je pense, ce qui se rapproche le plus de Bonny Poon Poon dans l'intention mise à l'œuvre. Alors effectivement, l'auteur diffère, ce n'est évidemment pas la même manière d'aborder certains sujets, mais c'est l'un des mangas qui s'en rapproche le plus. C'est en tout cas ce que je trouvais jusqu'à ce que la réalité valide ce fait. Effectivement, les deux auteurs se connaissent, s'apprécient même l'un l'autre pour leur travail, et le rapprochement entre l'œuvre de l'un et l'œuvre de l'autre est rapidement fait. Tous les deux creusent la psychologie, la fouille, la dissèque, et surtout celle adolescente. Ainsi, Asano lui-même dira de Oshimi, Shuzo Oshimi approfondit toujours un thème en profondeur. Il va creuser encore et encore. C'est l'un des rares mangakas à le faire. Les liens du sang est un titre marquant de ce point de vue. Il aborde la figure maternelle de manière très forte, viscérale, ce dont j'aurais été incapable. Les deux mangakas ne sont pas des pôles opposés, mais les deux mêmes chercheurs de la même matière. Et de ce que j'ai lu, Akuno Hana est ce qui, sur beaucoup de points, se rapproche le plus de Bonny Poon Poon, son frère d'époque en quelque sorte. L'histoire, elle, compte l'avis de Takao Kasuga, un adolescent grand lecteur de Baudelaire et très spécifiquement des fleurs du mal, et aussi des chants de mal d'horreur. Un jour, en oubliant son exemplaire à l'école, il va devoir y retourner, et trouvera alors l'uniforme de sa bien-aimée mais néanmoins inapprochée, Saeki Nanako. Il va donc, sans trop savoir lui-même pourquoi, le voler, chose qui n'achèpera pas à l'œil dissimulé de l'étrange Sawa Nakamura. Ce synopsis, pourtant peu entraînant, va nous mener dans tout un tas d'événements et de relations, nous plongeant au plus profond des gens. Et de leur horrible psyché. Tout comme Bonupunpun, c'est une seule planche qui m'a décidé à lire ce manga. Une planche pourtant simple, où j'ai pu constater une once de noirceur si tailladée qu'il fallait que je m'y coupe, pour percevoir tout le génie de ce manga. Si vous avez été bouleversé par Bonupunpun, il y a de grandes chances que vous le soyez aussi par Hakuno Hana, un manga de noirceur humaine brute, où en suivant la vie de Takao, de l'adolescence à l'âge adulte, nous allons baigner de pinacles en potence dans le jus de ce qui se fait de mieux en termes de dissection et de profondeur. Même s'il y a de grandes chances pour que ce soit celle des abîmes. Je ne suis pas un homme est un manga de Furuya Uzamaru, alors l'adaptation libre d'un roman de Dazai. Déjà abordé il y a longtemps sur la chaîne, il ne s'agit guère d'un apologue sur la non-binarité. Je ne suis pas un homme. Au contraire, en plus d'être un des principales mangas qui a marqué mon enfance au fer rouge, il est sur le moi le jumeau le plus intimement lié à Bonupunpun. Des jumeaux étant opposés l'un à l'autre, mais se désaltérant quand même aux mêmes seins. Je les vois pour tout dire comme les deux faces d'une même pièce. L'un froid, glacial et sans issue. L'autre chaud, bouillant, enfant hirsute. Et c'est terriblement mon premier conseil, car les deux oeuvres se complètent. Le dessin, bien que très différent, se distingue pour sa maîtrise et son originalité. De Inyo à Uzamaru, il y a douze auteurs vraiment uniques et extravagants qu'il faut absolument lire. L'histoire de Je ne suis pas un homme est très simple. Elle est celle de Yozooba, un lycéen exceptionnel, beau et riche, qui malgré cela n'arrive pas à comprendre les autres. Il les voit alors comme des êtres incompréhensibles et lointains qui l'imitent alors pour se faire une place parmi eux. Il est alors comme une marionnette. Son sourire est l'un de ses nombreux masques, et tentant de réchapper à tout cela, il va alors dégringoler. petit à petit, dans une déchéance profonde, derrière laquelle, peut-être, se cache un sourire. Mais quand le bonheur se cache pour vous trouver, c'est que le malheur le poursuit. Si vous voulez approfondir, vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo, bien qu'elle date un peu, et donc un peu limitée techniquement. Je ne suis pas un homme, reste et restera mon conseil de premier choix, tant ce manga est exceptionnel. Errance, du même auteur que Bonny Poon Poon, est un one-shot sorti récemment en nous comptant par la romance, la pathétique et biographique vie de son mangaka. J'aurais ici pu parler de Solanin ou encore de La fille de la plage, qui sont aussi d'excellents mangas dans la lignée de Bonny Poon Poon, et ça ne vous fera pas de mal de les lire. Mais errance fut un tel condensé de sincérité, même dans ses affres les plus profonds, il fut aussi un tel apogée dans la technique de dessin et de mise en scène de Asano, que je ne peux passer à côté. Si Asano a une vraie capacité pour sonder l'être humain dans ses côtés les plus sensibles, c'est parce qu'il en est un. Et ce manga le fait ressentir jusqu'aux larmes dans une profonde honnêteté. L'histoire est celle de Kaoru Fukazawa, un mangaka qui vient de finir une de ses séries à succès. Malheureusement pour lui, après cela, un doute la saille. Est-ce qu'il a toujours envie de dessiner ? Mais surtout, qu'est-ce qu'il a envie de dessiner ? Une bouse commerciale ou un manga plus personnel ? Que doit-il faire et comment doit-il le faire ? Kaoru, alors marié à une éditrice dont le couple de travailleurs n'a de rapport que celui du petit-déjeuner et du coucher, va alors flâner, désabuser de tout, disant même de plus aimer le manga. Et il va, comme tout bon artiste maniaco-dépressif avec plus qu'un RSA en poche, aller partager un moment de tendresse avec mesdemoiselles les filles de joie. Entre temps, entre incertitude, doute et synonyme, il demandera le divorce avec sa femme. Jusqu'au jour où, lors de ses excursions nocturnes et visqueuses, il croisera le passage de la petite salariée du plaisir aux yeux de chat, la surnommée Shifuyu. Tout le manga va alors se tourner autour de Kaoru, de ses questionnements à ses démons les plus sombres. Bienvenue à la NHK, d'abord un roman puis un manga pour finir par être un animé, est une oeuvre adaptée sur divers médias par son propre auteur Tatsuhiko Takimoto, suite à la collaboration avec divers dessinateurs. Nous comptons alors l'histoire de Tatsuhiro Sato à un Nikomori, soit, pour faire simple, une personne coupée du monde avec de forts problèmes relationnels. Par le plus grand des hasards, il rencontre une jeune et jolie jeune fille, Misaki Nakahara, qui va alors lui proposer son aide pour sortir de cet état d'isolement. Et c'est ainsi que commenceront les aventures à la fois comiques et tragiques de Sato. L'histoire, comme vous pouvez le voir, n'a rien d'à proprement parler drôle. Et c'est souvent entre drôlerie et dépression qu'on va alors vaciller tout le long de l'oeuvre. Car au-delà du postulat et de tout ce qui va se créer autour, l'oeuvre met en lumière un problème réel au Japon, et globalement dans les pays développés. Et pourtant, pas de pathos ni d'exceptionnel, comme on pourrait s'y attendre. Le manga reste très pessimiste. Et ainsi, l'oeuvre développera plusieurs thèmes, notamment et surtout relationnels. Qui de mieux qu'un personnage n'ayant aucune relation pour aborder celle des autres ? Et c'est là tout le propos de bienvenue à la NHK. Rien n'avance, tout recule, et pourtant la vie continue. Ce manga et cet animé sont tout bonnement uniques. Certes, possèdent quelques défauts, mais le portrait sociétal est dressé. Et quel portrait ? Nous livrant alors un tout bouleversant, qui, bien qu'il ne parlera je pense qu'aux personnes qui sont ou ont été concernées, ne serait-ce que sur certains éléments à ce genre de sentiment, ne laissera aucune personne indifférent. Et à la manière de Bonny-Poon-Poon, on se laisse emporter au plus profond des gens. Pour le meilleur, et pour le pire. Le silent voice de Yoshitoki Oima est celui des 5 mangas présentés ici qui m'a le moins touché. Du fait, je pense, que je ne me reconnais nulle part dans les portraits psychologiques dressés, ni dans les problématiques dues à l'handicap. Et pourtant, il a clairement sa place ici, et mérite justement d'être écouté pour cette même raison. Le silent voice, d'abord un manga, puis un film d'animation, nous compte l'histoire de Ushouya Ishida, à leur jeune enfant dans une classe de primaire. Un jour, arrive dans sa vie la petite Shoko Nishimiya, alors atteint de sourdité. Le petit Ishida, comme la plupart des enfants de cet âge, est un puits d'irraisonnabilité et d'inconscience. Il va donc harceler la petite car son handicap à la fois l'embête et l'amuse. Suite à quoi, après quelques mois de soutien de la part de ses petits camarades, tout va se retourner contre lui, et Nishimiya quittera sa vie. Alors, à l'orée de l'âge adulte, le jeune Ishida va tenter de retrouver la jeune fille dans le but de s'excuser. Ce manga, plus optimiste que le précédent, garde cependant une part sombre, et va alors dresser tout un panel de portraits lycéens. Contrairement au précédent, les personnages ne seront pas autant disséqués, ce seront les liens entre eux qui seront bien plus développés. Ce pourrait être le plus spectaculaire de tous par son discours sur l'handicap, mais étonnamment il est le plus réservé des cinq, le plus modéré, décrivant alors la chose beaucoup plus froidement, sans forcément en avoir un pied dedans, comme pour Errance, Hakuno Hanna ou encore Bienvenue à la NHK, où on sent clairement le vécu des auteurs. Là, toujours évidemment avec une part de vécu personnel, c'est surtout les faits qui sont dépeints d'une honnêteté déconcertante, pas de sensationnel ni de condescendance à l'égard de qui que ce soit. Hormis peut-être un tantinet le personnage principal, ce n'est pas tant les pensées profondes que l'on creuse, mais une situation et des relations, entraînant des situations et des relations, en entraînant encore d'autres. J'ai même été étonné que certains personnages ne soient pas réutilisés par exemple, alors que clairement dans une structure purement scénaristique, ils auraient été des personnages clés pour le développement et l'intrigue. Eh bien non, on fait sans, car c'est aussi ça la vie. Ce n'est pas toujours des retrouvailles spectaculaires ou des hasards résolveurs. Non, la vie, c'est aussi des séparations aussi brutales que définitives, des cassures aussi imprévues qu'irrésolvables, et des rencontres aussi banales qu'on s'en vient à se demander en quoi et comment elles sont devenues aujourd'hui si phares à nos âmes. A Silent Voice est, en comparaison aux autres, d'une humilité presque touchante, nous laissant alors non pas les explorateurs du monde invisible et fangueux, mais ceux du monde visible et palpable. On a finalement trop tendance à ne pas voir, ou à négliger. Pour faire une synthèse en image de ce premier épisode, si Poon Poon est l'enfant d'une famille, si Bonny Poon Poon est ce rejeton à haut potentiel un peu dépressif mais profondément bouleversant, Hakuno Hanna, lui, est son frère jumeau. Fondamentalement différent et pourtant au final si semblable sur la forme de l'âme. Je m'étonnerai d'ailleurs de m'imaginer ces deux-là s'entendre, au contraire, je crois plutôt qu'ils se bagarreraient à tel point ils sont semblables. Au contraire, je ne suis pas un homme et l'âme sœur de Bonny Poon Poon, celui qui comble tous ses trous, qui complète son âme et lui permet d'avancer. Ils sont pareils, et pourtant ils sont ce qu'il manque à l'autre. Errance, lui, est la partie mature de Bonny Poon Poon, son futur en quelque sorte. Il est Bonny Poon Poon 20 ans plus tard. Il n'est pas meilleur ou moins bon, il est simplement son évolution logique et mature. Bienvenue à la NHK, quant à lui, et je le vois ainsi, le petit frère mort-né de Bonny Poon Poon. Celui dont est l'existence au repas de famille, mais dont tout le monde porte le deuil. Celui dont les plus petits n'ont jamais entendu ne serait-ce que le nom, et pourtant qui reste gravé comme une douleur aiguë au milieu de la poitrine. Il est ce qu'aurait pu être Bonny Poon Poon, et ce qu'il est peut-être dans une réalité parallèle. Mais il reste et restera, même après la mort, toujours là. A Silent Voice, quant à elle, est cette grande sœur dont on ne sait pas bien s'il s'agit de notre aînée ou de notre meilleure amie. Cette sereine et belle grande sœur, très observatrice, qui sait toujours quand quelque chose ne va pas. Celle qui ne dit rien, mais voit tout, et alors qui efface toute souffrance. Ne serait-ce qu'un instant, d'un simple sourire. La famille n'est pas au complet, et les relations du petit Poon Poon non plus, et je me ferais un plaisir de compléter tout cela ultérieurement. Et bien que j'aurais tendance à être raisonnable en disant que tous ces mangas ne sont pas nécessaires pour saisir Bonny Poon Poon, je ferais le contraire. Évidemment que toutes ces œuvres répètent, mais aussi et surtout complètent Bonny Poon Poon. Alors si vous avez été marqué par l'œuvre d'Asano, ne vous gênez pas, et piochez à grande main dans toutes ces œuvres si proches et pourtant si différentes, vous ne le regretterez pas. Sur ce, bonne année, et n'oubliez pas les fondamentaux, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501